Alors, je vais vous présenter, je vais vous faire mon inventaire de ce qu'il y a dans mon sac à dos pour la rentrée scolaire 2019-2020. Ok, je vais aller en cinquième an. Dans cette petite pochette-là, il y a mes traits pour mon casier. Donc ça, c'est un pot qui est inventé, qu'on peut accrocher au casier. Ici, il y a des crayons à tableau, un crayon, puis des postures. Le crayon, c'est pas un crayon sur la boîte. Ici, il y a une photo d'un bébé dans notre famille, qu'elle s'appelle Agathe. Et ici, c'est un miroir et un tableau pour écrire. C'est pour ça qu'il y a l'écrire en tableau. Je vais en mettre ça dedans. Voilà. Dans la plus grande pochette, il y a... Trois cartables, trois cartables. Je vais vous en montrer juste un, parce que sinon, je ne vais quand même pas toutes les sortir. Bon. Voilà. Les trois, ils sont comme ça. J'ai écrit mon verre et un. Il y en a un verre, j'en ai un rose et un beau. Je vais ranger ça. Parfait. Ici, on a des œillets de renforcement, si mes pâches se brûlissent. Un scratch. Deux dillotaires, un rouge et un noir. Des feuilles de papier construction. Mes trois, ouais, mes trois cahiers d'exercices de cette année. Donc, nous avons des smales. A et B. Et estucale. Ça, c'est univers social. Ça, c'est mathématiques. Ensuite, nous avons des smales, les outils, l'œil mémoire. Maintenant. Et c'est tout pour la première poche. Dans la deuxième grosse pochette, il y a Marc Flutte, bien entendu. Marais, bien entendu. Et Victor, bien sûr. Ici, j'ai, cette année, j'ai dix cahiers Canada. Oui, oui, vous avez bien entendu. Dix. Je vais vous faire une petite révision des couleurs. Trois roses, trois jaunes, deux bleus et deux verres. Tout ça. Bien. Vu que j'ai juste deux dillotaires, je pense que les têtes et les dillotaires remplacent ma paix et les dillotaires. Ok, d'habitude, j'en ai douze. Ici, j'ai 150 féminins. 60 feuilles protectrices, six paquets de dillotaires, de la marque G-Mex. Et finalement, deux paquets de huit index séparatants. C'est fini pour la deuxième pochette. Maintenant, la dernière et l'ultime, mes étui attrayants. Ma première étui, une belle étui mauve, un belle étui mauve, la voie. Dans cette pochette-ci, il y a mes crayons de voie. Je pense qu'on voit. Et dans la deuxième pochette, il y a mes crayons de voie. Je ne sais pas si. Voilà. C'est simple pour le premier étui. Le deuxième étui est plus compliqué. Ça, c'est mon étui avec tout, comme mes crayons, colles, tout ce qui est comme ça. Donc, ici, j'ai un efface. Un efface. Euh, cinq surligneurs. Ça. J'ai aussi... Deux poussmines. Un ciseau. Et une colle. Pour la première pochette, parce qu'il y a trois pochettes dans cette étui-là. C'est très pratique. Je vais juste rentrer. Et, deuxième pochette, ici. Donc, ici, c'est plus simple. Parce qu'il y a plus mieux, on dessine plus les pochettes qu'on possède. Donc, ici, il y a deux crayons correcteurs. Un rouge et un bleu. Mes mille, pour mes poussmines, bien sûr. Une exor. Un exor. Oui. Deux crayons effaçables à cinq. Deux types Panthel Dry Erase Maker. Un crayon correcteur. Et, finalement... Et, finalement, une clé USB. Même si ça, c'était pas demandé, c'est-à-dire, mais c'est pas grave. Pour les prix en passant en râle, c'est toujours pratique. Et, zippe ! Et, la dernière. Ça, je l'appelle la... La pochette des panthous. Dans le fond, c'est toute ma réserve. Si, au cours de l'année, je manque de colle. Si, au cours de l'année, j'ai pris des faces. Et, si, au cours de l'année, j'ai besoin de crayon en mienne. Et, zippe ! Et, voilà. C'est fini pour mon sac à dos de cette année. J'espère que vous avez aimé. Et, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer mon sac des ducs et ma poate à l'âge. Au revoir !